salut à tous et bienvenue à un petit exercice où j'ai un asset que j'ai fait mais où j'utilise un asset qui vient d'une source en ligne ce qui veut dire que je peux pas donner mon asset publiquement avec les mêmes droits si j'ai les roues ici et ici vous voyez que je pourrais pas mettre une texture ou une peinture dessus parce que c'est juste deux cylindres avec un carré ça doit rester prototypage parce que j'ai d'autres assets 3d pour ma voiture mais ça m'ennuie d'avoir ça alors que je pourrais faire quelque chose d'un peu plus idéal donc c'est ce que je vais faire maintenant donc ici l'idée c'est d'avoir une roue et d'avoir un corps l'idée c'est que je mesure vite fait les roues de ma voiture ici chez moi donc ma roue elle fait évidemment c'est en inch elle fait 70 millimètres donc ici on va voir hop une roue de 70 millimètres sur yop 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 on valide ah on regardera après mais laisse moi faire 39 on va dire 40 voilà ok on a notre magnifique roue maintenant ce qu'il nous faut c'est son magnifique corps on va faire un hop comme ceci on va repartir de là où c'était on va faire un truc qui soit plus ou moins ça c'est quoi la vraie vie la vraie vie c'est 52 on va dire 50 voilà alors la longueur de la voiture elle fait 130 on fait hop de ici 130 voilà on va demander d'avoir un cercle ici qui part d'un point jusqu'à un autre qui fait du coup 50 centimètres de long voilà on a notre corps donc maintenant on va cacher ça on va prendre ça on va partir perpendiculairement que ça va pouvoir faire ceci et aller chercher la tangente perpendiculairement ceci et la tangente comme ceci là on a notre volume ici on va pouvoir lui dire que tout ça c'est de la mesure voilà et alors l'idée ici c'est que soit on peut couper là bas comme ça mais à ce moment là on sait plus le modifier par la suite soit on reste comme ça et tant pis on fera avec les niveaux des niveaux de longueur de longueur la voiture et les voitures sont deux ou 72 qu'on fait extrude ça 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 de 72 comme ceci voilà magnifique ok a pop pop qu'à body c'est pas vraiment kick-car c'est car body un wheel comme ceci voilà donc on a notre magnifique row vous allez me dire j'aurais pu le faire en blender oui il est vrai que j'aurais pu faire ceci en blender le truc c'est que comme vous avez pu voir c'est beaucoup plus rapide d'avoir un truc calibré au millimètre près dans Fusion 360 donc maintenant ce qui va se passer évidemment c'est que je vais prendre ça je vais l'exporter dans blender et je vais gérer l'uvmap et le reste donc est-ce que je garde qu'une seule row où je duplique plusieurs fois ou est-ce que ouais c'est une seule row une seule row ok donc ici on prend nos deux on prend juste un annul j'aimerais juste bouger le cylindre juste comme ça pour qu'on se souvienne que ce soit ça voilà et alors vu que de toute façon moi je vais l'exporter une seule après je peux prendre ça copier comme ça hop attend on ouvre on sélectionne le truc on dit qu'on veut une duplication et on va par là comme ceci voilà si on prend ça ça on dit qu'on veut une duplication et on va par ici voilà notre magnifique voiture ok maintenant qu'on a ça ce que j'aime bien faire c'est quand même un peu la est-ce que je la garde juste purement cylindrique comme ça ou est-ce que je la fais un peu grossir je l'aime bien un peu plus grosse mais on va la garder comme ça alors maintenant qu'on a ça on va exporter hop est-ce que je le fais en un seul avec des mais j'aime pas parce que sinon ça veut dire que je vais devoir texturer le tout je préfère avoir une roue ok c'est parti on fait exporter oui en obg et en mettre export alors où est-ce qu'on va le stocker directement dans le projet cette fois-ci hop primitive car show in explorer on va choper l'ordre où on veut stocker tout ça voilà on lui donne déjà on va le sauvegarder 2020 4 0 0 0 5 primitive 1 car on sélectionne la wheel on fait exporter oui on dit que on veut le stocker ici ah c'est là-bas ici voilà save ensuite on sélectionne le body on fait exporter voilà voilà on a notre wheel on a notre body on va pouvoir ici prendre ce lien on peut fermer celui-ci on va ouvrir blender alors on apporte notre voiture qui est en OBG c'est-à-dire celui-là et celui-là voilà on ajoute un cube pour vérifier que les dimensions sont correctes ouais les dimensions sont correctes ok alors maintenant ça c'est notre pneu et ça c'est notre voiture du coup ici ce qui se passe c'est que mon pneu il n'est pas bien mis au niveau du pivot du fait que je l'ai déplacé là-bas il s'est mal mis donc on va le ramener ici après voilà ok ok on va désactiver la carte voilà alors l'idée ici ça va être de couper ça en petits morceaux donc ce qu'on va faire c'est qu'on va placer les bords pour le découpage on va sélectionner un bord là-bas puis on va sélectionner un plus bas ici avec contrôle enfoncé comme ça ça fait une sorte de cercle contrôle enfoncé ah merde il me joue des tours ce coillon voilà contrôle enfoncé oui voilà donc ça marqué comme marque ici donc on dit c'est là que ça va découper il va me falloir une sorte de ligne droite s'il y en a une il n'y a pas l'air d'avoir une ligne droite du coup je vais m'en faire une même si ça va faire un triangle de plus on va couper de là comment est-ce qu'il y a de lui demander de le faire perpédicuellement ? couper de là couper de là voilà alors ça du coup on va le marquer s sim voilà voilà maintenant il faut que j'aille chercher l'autre bord hop on va sélectionner ici de là contrôle c hop voilà on a ici puis on va venir ici puis on va venir ici voilà f3 maxime voilà tadaan ok maintenant qu'on a fait ça ça va nous permettre de faire ceci diviser en 2 on va demander de voir l'UV éditeur voilà on va sélectionner toutes les faces vous voyez que là pour l'instant elles sont mal placées on va faire un noir un noir tadaan et en fait ici il va découper les cylindres et le truc correctement tadaan c'est tout cool c'est tout gentil alors maintenant l'idée c'est soit je le laisse comme ça à niveau des dimensions et on est content soit ce que je peux faire c'est ça parce que j'aime pas que les bords soient trop près des pixels et puis est-ce que je grossis ça déjà je peux les déplacer un peu plus loin pour être sûr qu'ils n'habillent pas alors l'idée c'est soit j'essaie de faire une texture par objet soit j'essaie de faire une texture pour la voiture entière ça serait peut-être mieux une texture pour la voiture entière donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser de la place et après on va voir pour une fois que j'aurai fait la voiture on va aller maintenant faire la voiture voilà alors la voiture on a cette surface là et cette surface là et puis on a la surface tout autour donc on va edit voilà on va faire la même manoeuvre sauf que on va essayer de voir s'il n'y a pas une ligne qui est plus idéale alors le problème c'est que c'est plus facile de padre au-dessus et en dessous quand on n'a pas besoin de se tracasser pour moi le mieux ce serait vraiment ici cette ligne là quoi qui le poil au mieux de créer un triangle quoi donc c'est ce qu'on va faire sauf si c'est déjà fait ouh c'est déjà fait nice ok donc f3 marque et sim voilà c'est là qu'on va découper en deux la la petite voiture alors en tout cas le cylindre donc maintenant on va faire du marque et sim tout autour comme ceci comme ceci comme ceci comme ceci alors je ne suis pas un spécialiste blender et ça se trouve il y a des gens qui le feront beaucoup mieux ou beaucoup plus rapidement que moi ici marque et sim c'est f3 si je vous posais la question pour le menu qui permet de quand j'ai pas eu de chercher je fais f3 et ça me propose un menu voilà 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 et voilà f3 marque et sim voilà donc là on a mis le découpage qu'on veut avoir donc on va faire CTRL A CTRL A et on va faire enfin c'est pas CTRL A c'est A un warp et ici vous voyez qu'il m'a découpé tout ça donc je vais pouvoir prendre tout ça mettre ça hop tout petit peu plus petit sur l'axe des X on le déplace là-bas voilà alors je vais les éloigner pour qu'on puisse peindre plus facilement d'ailleurs en parlant de ça je pourrais juste me mettre là au dessus comme ça voilà alors vous voyez que normalement il est censé regarder les mêmes proportions le mieux qu'il peut ce que je vais faire c'est que je vais faire un truc comme ça histoire de savoir lequel est lequel alors pour savoir lequel est lequel est sûr que tout se passe bien ce qu'on va faire c'est ceci si je sélectionne des faces je sélectionne celle-là elle est en haut si je fais ça elle est là ça elle est là ah oui mais ça ne servira à rien de comment est-ce que je peux savoir si c'est celle-là là le triangle il va vers le bas là-bas donc là lui il va vers bon bah on s'en fout on va laisser ça comme ça on ne va pas réfléchir à tout ça par contre toi tu vois je vais quand même t'éloigner encore un tout petit peu voilà alors on prend tout ça on le bouge par ici voilà alors on va sortir du mode edit voilà on va afficher notre voiture notre roue on va on va la déplacer d'ailleurs maintenant que son poids est correctement alors vous voyez que là le poids par contre il n'est pas bien mis du tout au niveau de la voiture on va faire f3 masse et on va dire originale au centre de la masse comme ceci voilà alors voilà 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 comme ceci alors car body c'est bon on a notre haut on a notre body si on sélectionne les deux et qu'on fait edit et qu'on sélectionne toutes les faces on peut voir que c'est bon elle ne se touche pas et on a une seule grosse texture donc ça ça veut dire qu'on est bon on va pouvoir dessiner tout ça alors moi ce qui me fait un peu peur par contre c'est le fait qu'elles soient en diagonale les roues parce que ça me fait dire que je vais devoir dessiner en diagonale mon dessin et c'est pas idéal mais en même temps c'est des roues donc c'est normal que mais je crois que ça vaudrait peut-être la peine de les tourner hum pam 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 elle rotate juste pour avoir plus facile de dessiner sur les lignes je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'avoir fait ça mais parce que je suppose qu'il a géré lui-même le fait de le mettre dans le bon sens là on voit mon découpage on voit mon poids de découpie voilà ok donc si ça c'est ça ça veut dire que ça ça va venir là ça ça va venir là et du coup ça veut dire que ça c'est le dessus donc c'est à dire que ça hop on va le tourner encore comme ceci pour qu'il soit vers le dessus pas totalement mais de toute façon c'est bon ce sera jamais parfait ok donc là on a une roue une roue on a ça je t'avoue que ça m'ennuie le fait que qu'elles soient pas parfaitement comment je peux faire pour être sûr qu'elles soient parfaitement dans le même sens ce que je pourrais faire c'est ceci et utiliser une des lignes pour avoir la même alors en temps elles sont pas au même endroit donc c'est pas une bonne idée pas grave on va laisser ça comme ça il n'y a pas besoin de se casser la naïve plus que ça ok alors on va dire que c'est bon parce que le but c'est juste d'avoir un truc de prototypage si on dessine là si on dessine là ça va dessiner sur la roue si on dessine là si on dessine là ça va dessiner sur la carcasse donc maintenant il faut que j'exporte tout ça donc hop on sauvegarde dans notre fameux projet qui est là-bas vu que j'ai toujours ça dans le copier-coller on l'avait appelé car je ne sais plus comment on l'avait appelé bon toi et car voilà maintenant qu'on a sauvegardé le blender pour être sûr de ne pas le perdre on va vérifier que tout est bien nommé oui tout est bien nommé l'uv il est fait l'avité il est fait ok donc on va faire sélectionner ça exporter en fbg on aurait pu utiliser obg select object only et on va appeler ça toica will voilà on va sélectionner le body on va faire exporter en fbg toica body le truc c'est qu'il nous reste un dernier truc à exporter on sélectionne les deux on va dans l'edit mode voilà ici on sélectionne toutes les faces on sélectionne tout ça on va dans uv exporter le uv layout alors on va devoir dessiner dessus donc autant directement lui donner un petit peu de volume 2048 sur 2048 pixels voilà l'opacité on va le laisser comme ça et on exporte du coup maintenant qu'on va revenir dans le projet ta da on a notre fameuse voiture notre fameuse corps et notre fameux roux notre fameux roux fameuse roux on a le fameux truc pour les dessiner donc ça veut dire que maintenant si je prends un point vide comme ceci graphique of mesh car toy blen voilà on a notre point vide là-bas on dépose notre body dedans et notre body on le met en 0 0 0 alors on peut voir qu'il n'est pas dans le bon sens c'est parce que blender et unity n'ont pas les mêmes orientations donc ici je vais devoir aller sélectionner mon body ici je vais aller dans l'edit sauf si c'est la rotation qui a foiré non c'est bon on sélectionne ça et on le tourne sur l'axe des z de 90 degrés et alors pourquoi il n'a pas totalement tourné c'est quoi cette histoire ah j'ai dû pousser sur ctrl D ou autre chose comme ça rotation sur le z de 90 degrés voilà on sauvegarde on exporte ce qui est sélectionné sur le body voilà voilà c'est bien joli c'est bien beau maintenant ce qu'il nous faut c'est déposer la texture dessus voilà comme ça il est texturé et on a un matériel il nous faut sa roue il nous faut la wheel ici comme ceci on dépose la texture dessus alors est-ce qu'elle est dans le bon sens pivot ça passe ça passe mais ce serait mieux de la tourner quand même donc on va aller dans objet on sélectionne ça on fait edit on tourne sur les z de 90 degrés on sauvegarde on exporte aussi voilà alors on regarde où ça en est donc là le pivot est vraiment 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 mal placé bah oui parce que ok oui j'ai fait de la j'ai pas fait du bien j'ai fait quelque chose d'un peu débile c'est pas grave mais en tout cas elle est dans le bon axe maintenant en fait ce qui se passe c'est que vu que je l'ai tourné de 90 degrés et bien en fait elle a tourné de 90 degrés mais elle n'était pas bien placée par rapport au poids là-bas edit voilà alors comment est-ce qu'on fait pour tourner autour du pivot rotate je suppose qu'il y a une propriété en dessous qui veut dire sur l'axe des z confirmé snap-averse snap-move rotate normal constraint plane precision mode navigate je suis dans le caca bon c'est pas grave j'ai une autre solution c'est pas idéal mais gravity mass voilà voilà ah bien object f3 masse volume ensuite on fait edit on le tourne de 90 sur l'axe des z 90 degrés voilà on sauvegarde ensuite on le déplace comme ceci on sauvegarde et on export win tada hum je préférerais de l'autre côté et il dit voilà on sauvegarde et on export alors c'est pas idéal de faire ça comme ça mais quand vous n'êtes pas graphiste et que vous ne passez pas votre journée dans l'éditeur blender c'est toujours dur de savoir comment de retenir comment exporter les choses c'est pour ça que je fais ça comme ça alors encore une fois c'est du 3D pour du prototypage vous voyez qu'il y a plein plein de triangles c'est pas idéal mais on va en faire avec ok donc maintenant qu'on a ça on a notre fameuse roue ici parfait 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 on a notre fameux corps donc ici on va pouvoir tester un peu les textures déjà donc on va ouvrir ça on va show in explorer on va prendre ceci on va l'ouvrir dans Krita je fais un explorer voilà il est où ? ah il est là voilà Krita qui est en fait pain open source bien évolué entre photoshop et pain ok donc l'idée c'est de voir on va l'enregistrer sous color body car will color comme ceci alors l'idée c'est de créer un layer on va sélectionner tout comme ceci là sélectionner le layer où on peint ensuite on va choper un petit pinceau ici on va choper une couleur blanchâtre on va aller à l'extrême rouge ah oui il faut que je fasse ctrl majuscule i qui pourrait inverser rouge vert rose bleu hop et hop voilà maintenant on va faire des petits signes distinctifs hop du noir hop et on va faire plus moins plus pour voir où ça s'affiche moins hop 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 ça on va le mettre en opacité comme ceci comme ça on voit un petit peu hum main 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 voilà pour voir comment ça s'affiche si on va faire na 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 et si on va faire un 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 comme ceci et là on va faire là on s'en fout c'est la roue ça devrait ça devrait marcher oui 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 ah merde j'ai écrit par dessus c'est pas grave on va faire avec ok on sauvegarde on retourne dans l'éditeur on va dans notre matériel et on va dire qu'on veut changer pour celle qui est coloriée alors ça donne quoi on a notre plus qui est là-bas ok les plus sont dans le bon côté les moins sont dans le moins ok le visage il est là-bas et alors lui il est de l'autre côté du coup il est en bas ok donc en gros on a yep 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 top Ah, text. But, ah la 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 la. Ce que j'aimerais bien faire c'est juste, ah c'est pas grave, on va y aller plus à l'arrache. Donc rouge. Top. Est-ce qu'il est comme ceci ? Comme ceci. Right. Left. Left. Donc là le bleu c'est inside. In. Out. Et est-ce que la roue va dans ce sens-là ? Ouais c'est bon. Sauvegarder. Ok. Et voilà, on a notre top. On a notre gauche, notre droite. On a notre down. Pas très... On a notre down et on a notre fameuse roue. On a le in. Et on a le out. Tadam. Ok c'est bon. On a réussi à pas de notre voiture. Donc ça on va le garder bien gentiment dans notre projet. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le sauvegarder et on va l'appeler... Et hop. Texture. On va lui donner un petit peu de style. Voilà. On va créer à nouveau. Alors, les voitures. Ici on va le mettre en noir. Style pneu. On va aller sur internet. Black. Donc c'est mier-e. Comme ce truc-là... Ça serait cool. J'ai pas les droits, mais ça serait cool. ça m'étonnerait que ce soit gratuit tout ça on va pas jouer le diable on va juste le laisser en noir et l'autre le laisser en blanc en même temps mon but c'est de rester libre de droit dans ma boîte à outils et je vais pas commencer à faire le con il faut juste que je vais mettre ces trucs là en jaune hop 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 comme ceci c'est plus du jaune vert ça que du jaune voilà ça c'est en noir grisé ça c'est le corps ça va être du noir noir sauf que on veut du noir et du blanc alors je vais faire ça puis après j'irai chercher le truc alors ici ce qu'on va faire c'est mettre du jaune orangé alors on va prendre notre voiture et notre roue on va la dupliquer comme ceci toi on va mettre du coup ceci ah oui merde faut que je duplique le matériel et copier et copier color voilà voilà c'est sûr voilà du coup toi et toi vous allez choper la texture et la texture on va te mettre ceci voili voilou c'est neutre mais au moins c'est neutre ok peut-être quand même mettre du noir à l'intérieur ici à l'intérieur alors le in c'était celui-là et je sais plus c'était comme ça oui son card et parfait ok donc maintenant ce qu'il va se passer c'est que dans rc car ici j'avais à la base une will anime prefab ici et si je viens dedans et que je viens modifier ça par mon nouveau truc je n'aurai pas tout à modifier donc je vais dans mesh je vais dans willrc non primitive car voilà 0 0 0 voilà on le tourne pour qu'il corresponde comme ceci voilà on le bouge pour qu'il corresponde correctement à ce que j'avais mis là-bas on lui applique le bon matériau non si c'est celui-là ensuite toi on te vire parce que je vais devoir te virer vérifier quand même vérifier quand même qu'il n'y a pas de script que j'aurais mis dessus non c'est bon voilà euh si là le reste c'est bon alors par contre maintenant que j'ai ça je ne suis plus obligé d'utiliser le capsule collider je peux simplement utiliser ici directement sur lui le mesh collider convex ou pas c'est quoi cette merde je fous de ma tronche eh ben il y a un peu de foutage de gueule sur ce coup là c'est pas grave on va revenir au cylindre au cylindre tant pis ce sera la vie ok on revient en arrière voilà et on a notre super voiture alors par contre du coup il y a ça à changer à la base c'était des colliders que je vais devoir de toute façon laisser pour l'affichage mais je vais devoir le remplacer maintenant par mon objet 3D qui est le body ici comme ceci voilà on le met en 0,0 parfait on le fait grossir un peu pour que ça corresponde plus voilà ce qu'il y avait à la base alors dans la théorie je ne suis pas censé je suis censé pouvoir faire mesh collider mais vu qu'il n'a pas marché la première fois mais vu qu'il n'a pas marché la première fois ok à mon avis ça ça vient du fait que je l'ai exporté de fusion 360 et que du coup il y a des trirons qui sont mal placés et il y a tout qui pète c'est pas grave on va laisser du coup tout cela on va retirer les on va retirer mais ça m'ennuie quand même au coeur ça m'agace un tout petit peu quand même est-ce que j'essaye de le euh est-ce que je le garde comme ça ou est-ce que j'essaye de le de le décimer on va le garder comme ça tant pis alors ça 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 pourquoi j'en ai plusieurs ouais c'est parce que je lui avais mis un petit truc à l'avance c'est pour ça que petit lit voilà on est bon d'ailleurs en parlant d'être bon on peut juste faire ça comme ça voilà 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 le corps en même temps je suis pas très fan d'avoir les deux roues qui sont plus gros que le que le corps est-ce qu'ils sont censés ne pas dépasser quoi voilà ok on est bon là par contre on voit la ligne des coups qu'on est loin ok voilà et alors notre fameux body hop neige collider mode c'est même est-ce que je me suis gouré ? ou pas On s'en fout un peu Cylinder On va y arriver Voilà Body Mesh il est bon Le car body il est bon Le game object il est bon Je ne sais pas ce que c'est le game object là On a notre direction On a tout ça Alors le car body il nous reste à lui mettre La texture ici Voilà Et on est bon On est censé pouvoir du coup Supprimer ça Delete Delete Voilà Celui-là C'est du coup Ok ça on va le garder au cas où Tadam Du coup Ça c'est notre magnifique voiture Car c'est Classique Si on prend notre magnifique voiture comme ça Et qu'on l'appelle UV Debug color À ce moment là Ce qu'on peut faire C'est Et on va Sauvegarder Sauvegarder Sauf que Ici On va Aller dans les préfab Déposer ça Ici Et appeler ça Une préfab variant Comme ceci Ça c'est On va comment ça c'est que j'ai deux packages j'ai dû le déplacer sans le vouloir du coup on va le renommer ici ça risque de tout faire péter par contre j'ai pas fan de le renommé mais j'ai pas vraiment choix si je veux repartir sur les basses scènes c'est pas idéal ce qui est cas on va le remettre là-bas je crois qu'on est bon à part des détails par exemple le fait que ici du coup c'est skibka toy code skibka toy un outil le url du git on va le virer du coup parce qu'il sert plus vraiment c'est plus vraiment le bon du coup ça risque à prendre sauvegarder et maintenant il faut vérifier que ça marche toujours donc on va prendre notre projet cnd dans le temps que ça s'ouvre je sais pas pourquoi à chaque fois il prend une plombe ce bug on arrive proche de la fin on arrive proche de la fin on arrive proche de la fin git statu git add point git commit put put Alors ici il me dit qu'il y a eu un truc Merge-branche, oui Git-status Git-pull-git-push Voilà Ce qui devrait à mon avis faire péter à pas mal d'endroits plus tard dans le futur Mais donc, on va sur le serveur On copie le lien On va dans un projet On va aller dans celui-là On va virer notre petite voiture qui est là-bas Parce qu'elle n'est pas censée être là Hop là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de duplicata Vas-y petit projet Unity On va du coup ajouter ici au package manager Ah merde C'est pas grave, normalement on devrait le récupérer On va faire ajouter au git Ce git là On espère qu'il s'est bien composé Donc on a notre skip cart toy code Fait par unknown apparemment Il faudrait que je change le nom Il est en train de charger Est-ce qu'il va retrouver là-bas ? Pas sûr S'il a réussi à retrouver là Ok Donc maintenant, basiquement Si je prends une scène à vide Comme ceci Je vais dans le package Et on ne le voit pas Si on ne le voit pas C'est qu'il y a un problème On reprend notre projet vide Elle n'est pas vraiment vide Bon, on va s'arrêter là Parce que basiquement Le temps que j'ouvre Ça va faire la vidéo Ce sera super long Et tout Ça va être chiant L'idée C'était de montrer Comment on faisait Pour refaire un modèle 3D Texturé De la petite voiture Que j'avais besoin Pour ne pas avoir Le modèle de quelqu'un d'autre en ligne Et c'est chose faite Et donc Voilà, voilà Que le code soit avec vous Et Est-ce que ça s'est ouvert ? Non Que le code soit avec vous Et passez une bonne soirée Ciao, ciao